Salut à tous et bienvenue sur 3DKameka. On se retrouve aujourd'hui avec l'arrivée de l'imprimante 3D Artiry Genius Pro sur la chaîne. Elle m'a été envoyée par la marque Artiry 3D que je remercie et je vais l'intégrer dans mon 3D Vlog quotidien. Dans cet épisode, on va voir depuis le déballage de l'imprimante jusqu'au résultat des premières impressions. On se retrouve juste après le générique. Après de longues discussions avec la marque sur les choses à améliorer sur la Sidewinder, ils ont fini par proposer de me donner une Genius Pro en échange de quelques vidéos. Et cela tombe bien car c'est la copie conforme de la Sidewinder en plus petit. Je ne vais pas être dépaysé. Et beaucoup de mes tutos sur la Sidewinder sont aussi compatibles pour cette imprimante. Le carton est bien plus léger et petit que celui de la Sidewinder. Et à l'intérieur, tout est très bien protégé par une mousse épaisse, ce qui réduit grandement les risques de dégâts pendant le transport. A l'ouverture, je retrouve une bobine de filament de la marque Artiry en PLA Plus Orange de 280 grammes. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir pour ceux qui ont déjà acheté une Genius Pro si vous avez reçu une bobine comme ça, car avec mes Sidewinder je n'avais pas eu d'échantillon. On retrouve un manuel d'utilisation ainsi que le support de bobine et la traditionnelle sacoche d'artillerie avec tous les outils nécessaires pour l'assemblage. Après avoir retiré la cale en mousse, je trouve le cordon d'alimentation de type Europe. Il faut maintenant sortir la partie supérieure qui est bien calée dans la mousse. Elle est solidement maintenue par des serres câbles pour que rien ne bouge. Je la pose juste à côté sur la plaque en mousse et on va venir retirer la cale pour pouvoir attraper la partie basse qui reste dans le carton. Je vais directement passer au montage, il va falloir maintenant assembler la partie haute sur le châssis. Il y a juste un petit câble qui dépasse du montant de gauche, il faut faire attention à ne pas le coincer au moment du placement. Une fois posé, on va venir serrer à la main les vis qui sont déjà en place sur le dessous, il y en a deux de chaque côté. On va ensuite finir le serrage avec la clé Allen Fourne, c'est la plus grande qu'il y a dans la sacoche. Il faudra ensuite brancher tous les câbles dans leur connecteur. Et comme sur la Sidewinder, il reste un câble inutile, celui de l'ancien N-Stop de l'Axe Z, présent sur les premières générations d'imprimantes artilleries. Il est devenu obsolète avec l'installation du BL-Touch et ils ont bizarrement oublié de le retirer. Une fois tout connecté, on pourra passer à l'installation du porte-bobine. Je suis étonné, ce n'est pas le même système que j'ai sur mes Sidewinder. Là, il y a des roulements à billes pré-montés et le système s'emboîte tout simplement dans les rainures. On rajoute les rouleaux fournis et on fixe tout ça avec une seule vis. C'est beaucoup moins rigide que le système avec les barres sur les Sidewinder, mais on a l'avantage d'avoir des roulements à billes d'office. Je suis d'ailleurs ouvert à toutes les pistes d'upgrade pour cette machine. Est-ce que vous avez amélioré ce dérouleur de bobine par exemple ? Il ne reste plus qu'à brancher le détecteur de fin de filaments, j'avais d'ailleurs mal placé mon câble. Il faut le faire passer par le trou présent sur le porte-bobine, c'est mieux. J'ai ensuite déplacé ce nouveau bébé dans mon bureau et on va voir les étapes à suivre avant de lancer les premières impressions. On commence par retirer les deux serres-câbles qui maintenaient la partie haute à l'aide d'une pince coupante. J'ai ensuite retourné la machine pour vérifier si le sélecteur de tension était sur le bon voltage avant de connecter le câble d'alimentation. Faites très attention à ce détail pour éviter de griller tous vos composants dès le premier allumage. J'ai ensuite vérifié si la nappe de la tête était bien connectée en retirant le clip de serrage pour mieux voir. Il peut arriver que cet élément ait bougé pendant le transport selon certains, mais j'ai plus l'impression que c'était sur les premières générations de Genius et des Sidewinder et que le clip qu'ils ont rajouté sur les nouveaux modèles évite ce souci. J'ai ensuite retourné à nouveau la machine pour vérifier le serrage des excentriques de l'axe Z ainsi que celle de la tête d'impression. Il ne faut pas qu'elle patine, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop serrée et qu'il y ait des points durs dans les déplacements. Puis j'ai terminé les vérifications sur les excentriques du plateau. J'ai ensuite déballé la bobine de filaments fournis pour l'installer sur le dérouleur et on va passer à l'allumage de la machine. On commence par retirer le fil de protection de l'écran ainsi que la feuille du plateau. J'ai ensuite démarré l'imprimante avec le bouton sur l'arrière et par réflexe, j'ai vérifié visuellement le bon positionnement du Bell Touch pour ne pas avoir de mauvaises surprises comme j'ai eu avec ma première Sidewinder X2. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet il y a quelques mois, je vous la mets en fiche. J'ai ensuite suivi les instructions du manuel qui préconisent de mettre la température de buse à 240 degrés et celle du plateau à 70. Et une fois la température atteinte, on va aller dans le menu Tools puis Level pour régler manuellement le plateau. Il faut passer une feuille d'une épaisseur de type feuille standard A4, celle que j'avais utilisée dans la vidéo était un peu plus fine, ce n'est pas l'idéal. La feuille doit gratter un peu en passant sous la buse. Pour avoir la bonne hauteur, on doit serrer ou desserrer les roues de réglage à la main sous le plateau. On fait ce réglage dans les 4 coins au minimum 3 fois de suite car à chaque fois qu'on règle un coin, les autres bougent légèrement. Cette étape est importante pour le bon déroulement de la suite car l'auto-level doit se faire sur un plateau le plus plat possible. Je suis ensuite allé dans le menu Move pour remonter la tête sur l'axe Z avant de lancer le nivellement automatique dans le menu Moore, puis Auto-level. L'opération prend une petite minute et une fois terminée, il faut bien penser à cliquer sur E-Prom Save pour que l'imprimante garde bien en mémoire ce réglage. Il faut ensuite faire le réglage du Z égale 0 en cliquant sur le menu correspondant. Ce réglage évitera que la buse ne vienne rayer votre plateau et si vous respectez bien toutes les étapes, vos premières impressions devraient être un succès. La buse vient se positionner au centre et à l'aide des touches du menu, on ajuste la hauteur pour que la buse frotte le papier comme pour les 4 coins tout à l'heure. Une fois la bonne hauteur trouvée, on sauvegarde bien dans l'e-Prom en cliquant sur le bouton. On peut ensuite revenir dans le menu Move et remonter la tête sur l'axe Z et on va stopper la chauffe de la buse et du plateau. Et on va se retrouver sur le logiciel Cura pour ajouter l'imprimante et slicer les premières impressions. Nous voilà sur Cura et on va aller dans le menu Paramètres, Imprimante, Ajouter une imprimante. Une fenêtre s'ouvre et on va aller chercher l'imprimante Artillery Genius dans l'onglet Ajouter une imprimante hors réseau. On change le nom en rajoutant Pro derrière le Genius. Il ne reste plus qu'à ajouter la commande M420S1Z3 dans le g-code de démarrage pour qu'à chaque lancement d'impression, l'imprimante charge la sauvegarde de l'auto-level. Le Z3 correspond à la hauteur jusqu'à laquelle l'auto-level corrige les imperfections du plateau. Vous pouvez changer le chiffre mais personnellement, 3 mm de compensation me semble correct. L'imprimante est configurée sur Cura. On va maintenant slicer un Benchy et un cube de calibration qu'on va mettre sur la clé USB fournie dans laquelle il y avait juste un mode d'emploi au format PDF. D'origine, la Genius Pro est équipée d'une buse de 0,4 mm donc on va rester sur une hauteur de couche de 0,2 avec un remplissage de 15% en motif gris, 200 degrés pour la buse et 60 pour le plateau. Fitesse d'impression à 80 mm par seconde et aucune bordure car si j'ai bien fait mon réglage plateau, la surface en ultra base doit bien adhérer. J'enregistre le Benchy sur la clé et je viens d'ouvrir un nouveau projet pour ajouter un cube de calibration à l'aide du plugin de Cura Calibration Shape. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, encore une fois vous pourrez la retrouver en fiche. Je garde les mêmes paramètres et j'enregistre ce cube sur la clé USB que l'on ne doit pas oublier d'éjecter avant de la débrancher de l'ordinateur. On se retrouve devant l'imprimante et on doit encore charger le filament à l'aide du menu. On enfile bien le filament en appuyant légèrement sur le levier pour que le fil passe dans le tube PTFE et on valide sur l'écran. Le filament chauve à sortir en expulsant les restes de filaments noirs qui prouvent que la machine a été testée en usine. Une fois le chargement terminé, on confirme sur l'écran, votre filament est bien chargé. Personnellement, j'ai pris l'habitude de remonter la tête et de la faire chauffer pour que les restes de filaments contenus dans la buse coulent par gravité. Ce qui évite des mauvaises surprises de traînées de filaments en début d'impression qui pourraient gêner le bon déroulement de la première couche. Merci à monsieur Magounet de m'avoir donné cette astuce, c'est devenu un automatisme pour moi de faire cette étape entre chaque impression. Au bout de quelques minutes, la matière ne sort plus de la buse et je la nettoie à l'aide d'un morceau de sopole. La clé USB est branchée, la buse est propre et la machine est bien réglée, on va pouvoir lancer les impressions. J'ai fait le cube de calibration en premier, j'avais oublié de prendre les mesures pendant le tournage de la vidéo, mais après vérification, on est sur du 20,05 mm pour le Z, 20,16 mm pour le Y et 20,20 pour le X. 25 minutes d'impression pour ce cube de calibration et j'ai attendu que le plateau refroidisse pour réussir à le décoller. Le résultat est impeccable, les réglages ont bien été faits. Ce PLA orange est très joli, je n'en avais pas en stock, je vais encore faire le Benchy avec et le garder de côté si jamais j'ai besoin de cette couleur dans mes prochaines impressions. J'ai essayé de vous filmer le début de l'impression du Benchy, mais ma caméra a du mal. J'ai aussi voulu filmer la création des plombs sur le haut de la cabine, mais je suis arrivé un peu tard, les surplombs venaient d'être faits. 1h30 environ pour le Benchy et une fois le plateau refroidi, il se décolle tout seul. Je vais peut-être devoir affiner un peu mon Z égale 0, mais le résultat est tout de même très satisfaisant. On voit bien l'écriture sur le dessous et les parois sont propres. Les surplombs aussi sont corrects et les petits cheveux d'ange présents s'enlèveront facilement avec un petit décapeur thermique par exemple. Pour clôturer cet épisode, je vous mets le rush vidéo du Benchy et je vais vous donner mes premières impressions sur cette machine. Elle est semblable à mes Sidewinder, mais en version rétrécie. C'est un plaisir pour moi qui me suis habitué à ces machines. Je n'utilise pas tout le temps la surface complète de mon plateau de 30 cm par 30. Celui-ci de 22 cm me suffira déjà pour pas mal d'autres projets. La hauteur peut être un souci pour certains, celle-là se limite à 25 cm alors que la X2 peut atteindre 40 cm. Mais il y a pas mal d'avantages à avoir une surface d'impression plus petite. Tout d'abord l'encombrement. Je la mettrai prochainement à côté d'une Sidewinder pour comparer. Je peux vous dire que c'est déjà plus simple de trouver un endroit pour l'installer. Un coin de bureau fera l'affaire. Axe Z aussi est en moins haut et il n'y a pas besoin de venir rajouter des renforts d'axe comme je l'ai fait sur la Sidewinder. Je ferai aussi une vidéo review de cette imprimante après un ou deux mois d'utilisation. On verra les résultats des impressions que j'aurai réalisé avec. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas louper la suite de mes aventures avec les imprimantes 3D artillerie. Si vous avez des questions ou autre détail à ajouter à la vidéo, laissez-les en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Merci encore à la marque Artiery d'avoir soutenu la chaîne en m'envoyant cette Genius Pro pour me permettre de vous la présenter en vidéo. Une amélioration pour la Sidewinder X2 est en cours de réalisation et l'épisode a pris du retard, mais ne vous inquiétez pas, elle arrive très prochainement. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, cela m'aide pour que Youtube pousse ma chaîne en avant. Allez, je vous laisse, merci encore pour votre soutien, à bientôt sur 3DK Maker. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501